Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec Lynn. On s'était lassé au chapitre 9, ça devenait vraiment très compliqué. Je vous avoue que la petite pause liée au fait m'a fait un petit peu de bien. J'ai fait quelques niveaux en off parce qu'ils sont vraiment très difficiles. J'avais pas envie de vous réitérer les 20 minutes passées sur un seul niveau sans y arriver. Donc on va faire ensemble les deux que j'ai déjà faits et que je vois à peu près les mécanismes pour s'en sortir. J'ai pas retenu précisément comment on s'en sortait. Et on va essayer de finir ce chapitre 9 pour enfin arriver au dernier chapitre. Donc celui-là, on s'était laissé sur celui-là. Je vous avoue qu'il est pas simple et que pour y arriver, tout simplement, on va y aller doucement et on va y aller avec les indices. Donc, premier indice, c'est toi tu descends, toi tu vas là. Celle-ci se retrouve là. Le feu follet remonte. D'ailleurs, le feu follet n'est pas le seul à remonter. On va laisser une petite place. Donc vous deux, vous vous retrouvez. Ouf, le monstre se retrouve là et... Lui se retrouve... Par ici. Puis on va faire bouger après. Donc pour l'instant, c'est simplement bouger des tuiles. La deuxième étape. On a toujours pas fusionné Lynn et son invocatrice. Imitatrice, plutôt. On va essayer de voir comment on s'en sort. Donc, ce monstre-ci... Se retrouve là. On a un feu follet qui va se retrouver là. A nous trouver comment ? Et Lynn, de la même manière, elle se retrouve en haut. Donc, Lynn a très probablement pris le téléporteur. Pour se retrouver par ici. Donc, par là. Je vais caler ça comme ça. Donc... Vu l'indice, on fait la même chose avec le feu follet. Je sais pas si Lynn devait bouger. Tant pis pour elle. Et on met le feu follet là. Donc, si Lynn devait bien bouger. Donc, on est à peu près comme le deuxième indice. Et on va aller jusqu'au troisième indice. Et je vous avouerai que même avec le troisième indice, j'ai eu du mal à voir la fusion. Donc, on voit que l'imitatrice se retrouve sur le téléporteur. Et sinon, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose qui a changé. Là, on a vu le mécanisme. Sauf que Lynn ne peut pas bouger. Enfin, l'imitatrice ne peut pas bouger toute seule. Il faut qu'on fasse bouger les deux. Hop. Je vais bouger les deux. Tu veux bien bouger ? Non, tu veux pas bouger. Ah oui, tu veux pas bouger. Bien sûr que tu veux pas bouger. Donc, on fait bouger Lynn. Et on refait bouger Lynn. Là, on doit être pas trop mal vis-à-vis du dernier indice. Donc. Est-ce qu'on les fusionne dans ce sens-là ou dans l'autre ? Je dirais que ça n'a pas trop d'incidence. On va faire ça comme ça. Le truc, c'est qu'on va avoir le monstre. Donc, ce qu'on peut faire. Si je mets un feu follet, il va vouloir se taper. Donc, non, c'est pas une bonne idée. On va... On va bloquer le téléporteur avec un feu follet. Enfin, bloquer. Bloquer, t'as un mot un peu faible ici. Toi, je te remets là. Ça me paraît pas mal. Le monstre est là. Il va pas dans le téléporteur. Et il va à un endroit qui nous arrange. On peut même le mettre complètement sur le côté. Il faut être sûr qu'il nous dérange pas. J'ai peut-être fait quelques mouvements en trop avec le... Genre celui-là. Donc, Lynn... Repasse dans le téléporteur. On va pouvoir... La mettre là. Et la faire partir. Voilà. Je savourais que je l'ai fait un certain nombre de fois pour voir à peu près comment on s'en sortait. Parce que... Celui-là est clairement pas simple. Et ses copains non plus. Donc, le suivant. Vous voyez. On est à peu près bloqué de partout. Sauf les téléporteurs. Et... En fait, si on prend le téléporteur, on se retrouve ici. Et on se retrouve coincé à cause du monstre. Donc... Ce que j'ai vu comme astuce, c'est de bloquer le téléporteur. Avec un feu-folet. Comme ça, on peut tranquillement... Oups. C'est pas celle-là qu'il fallait fusionner. Évidemment. C'est l'autre. Puisqu'on ne peut plus la bouger. Donc. On commence par Lynn. Et ensuite, Limite à 36. Voilà. Donc, les deux sont fusionnés. Déjà, ça nous débloque un peu. Sauf que, bien évidemment, il faut qu'on puisse aller par là. Et il faut qu'on puisse, du coup, passer. Et... On a bien évidemment la sortie qu'il va falloir libérer. Cette tuile-là. Il nous faut cette tuile ici. Et il nous faut cette tuile-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est emmener un feu-folet à un autre endroit. Comme ici. Mais ça ne libère pas cette tuile-là. Donc, ici. Il faut que je libère cette tuile. La seule manière de la libérer pour l'instant, c'est comme ça. Et... C'est comme ça. Sauf que, bien évidemment, comme ça, on est un peu coincé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le monstre qui nous mange un feu-folet. Qui nous mange un autre feu-folet. Non, ce n'était pas la bonne idée. Il fallait qu'il mange celui-là. Oups. Ben, recommence. La moindre erreur d'inattention est un peu punie. Donc, on a dit. On bloque le téléporteur avec un feu-folet. Et on fusionne les deux lignes. Une ligne et la deuxième. On a dit ensuite qu'il fallait... Euh... Là, c'était très bien. Faire sortir ces feu-folets. Donc, on va pouvoir... En mettre un... Ici. Et... Maintenant, on va pouvoir... gérer le monstre. Donc, le monstre. Il mange le feu-folet. Il avance. Et on le met ici. Ce qui nous arrange. Ce qui nous arrange aussi, maintenant, c'est libérer cette tuile-là. Qu'on va pouvoir... Neutraliser de nouveau... Le portail. Amener l'initie. Et... La faire sortir. Et... C'est réussi. On a deux étoiles. C'est pas mal. On va pouvoir... Passer à la suite. Et... On arrive dans les étapes... Où je vais commencer à me galérer encore plus. Et que je n'ai pas forcément faites. En off. Mais c'est pas grave. On va... Analyser... Calmement. Ce qu'on a ici. Donc... Euh... On a du téléporteur. On a un parchemin. Pour changer. Et on a... Donc ce qu'on peut faire, C'est libérer ici. Pour... Amener le monstre. Pour pouvoir... Emmener l'in. Sauf que si je fais ça, Ça marche... Donc je vais remettre l'initie là. Euh... Peut-être des choses à faire... Avant. Comme... Utiliser le téléporteur. Et... Vider cette pièce-là. Il me faudrait que je vide cette pièce-là également. Donc mettre le monstre. C'était peut-être pas une bonne idée. Mais si... Ça me paraît assez intéressant. Cleanment. Par ici. Qu'elle aille ici. Qu'elle remonte là. Donc il faut que... Euh... Je me débarrasse de ce monstre. Euh... Ce que je peux faire, C'est mettre le feu-folet ici. Et du coup... Non, c'est pas le feu-folet que je voulais. Même si c'était peut-être pertinent. On va mettre le monstre là. On fait remonter l'in. On redécale cette pièce-là. Voilà. On a le parchemin. C'est la première étape. Pas forcément la plus simple. Mais on a le parchemin. Ce que je ferais bien... On va avoir besoin... Euh... De se débarrasser du monstre. Et on va avoir besoin que Lynn aille par ici. Est-ce qu'elle fait ça ? Puis... Tout simplement qu'on libère cette... Tuile là. On verra. Donc... Euh... Il faut qu'on libère le chemin. Je ferais bien simple. Euh... Le monstre là. Euh... Celui là... Je le remets là. Sauf que là, je suis coincé à cause des feux-folets. Donc il fallait peut-être que notre ami le monstre mange quelques feux-folets de plus. Parce que bon, si je fais ça, je peux avancer pour plus longtemps. Euh... Comment va-t-on pouvoir s'en sortir ? Je vais recommencer, je pense. Et on va essayer de réfléchir en même temps. Donc on a dit... Alors on va essayer de neutraliser le portail de téléportation. Et essayer de mettre... Ce monstre là. En tout cas, temporairement, dans un coin qui nous arrange. Donc... Le portail de téléportation, on peut le neutraliser comme ça. Et... J'ai pas du tout ramené le monstre à un endroit qui m'arrangerait. Du coup, je suis un peu coincé. On va peut-être plutôt mettre le monstre là. On est à peu près sûr qu'on n'aura pas besoin... De cet emplacement là. Donc on récupère le parchemin. Est-ce que ça valait vraiment le coup de mettre l'île là pour l'instant ? Je sais pas. J'essaie de réfléchir. Non, peut-être pas. A mon avis... On va pouvoir faire bouger le feu follet et faire des choses. Comme... Re-permettre de bouger été le portatour. Ce qu'il faudrait... C'est que ce feu follet... On va voir ce qu'il peut faire. Donc... Notre ami le monstre... Boulotte un feu follet. Si je le fais avancer là... Il va arriver là... Il va arriver là... Il va blotter celui-là... Et on sera coincé... Parce qu'il sera là... Et que nous aussi. Il faut qu'on puisse avancer. Comment peut-on avancer ? Il faudra que Lynn... Dans l'idéal, Lynn va faire ça... Ici. Il veut au téléporteur. Et on bouge le téléporteur. Ça, ça serait... De manière simple. Aujourd'hui, il y a les feux follets qui nous gènent. On peut peut-être... Celui-là, on peut le mettre là. Le problème, c'est qu'ici... Ils se retrouvent à se re-téléporter l'un l'autre. Donc, on peut faire... Je le mets là. En attendant. Je fais avancer Lynn. Et... Je vais remettre Lynn là, en fait. Non, Lynn. Je ne voulais pas te reprendre, Lynn. Je réfléchis. Ce n'est pas facile. Donc, là. On s'en fout un peu. Parce que ce qu'on peut faire, Plutôt que libérer le téléporteur, C'est plutôt... Se débarrasser de ce monstre-là. Il va là. Il se téléporte. Et nous... On se téléporte aussi. Ben oui. Non, non, non. Mais non. Non, ce showbity, ça ne passe pas. Alors, regardez les indices. Tout simplement. Donc, le premier indice... Je ne vois pas beaucoup de différences. Si, le monstre se retrouve bien là, Avec nos deux feux au follet. Ici. Et le troisième est bien sur le téléporteur, Comme prévu. Donc... Celui-là. Celui-là. Va comme ça. On met le monstre ici. Et... On... Remonte celui-là. Je crois que l'île ne bouge pas. Pour l'instant, on était pas mal. Pour le deuxième, on met bien le monstre en sécurité au milieu. Et des feux follets sur les deux téléporteurs. Ok. Donc. Lean remonte. On met ce feu follet là. On met le monstre de ce côté-là. Et on met Lean ici. Il ne va pas être trop mal par rapport au deuxième indice. Et le dernier indice. C'est Lean qui est en haut. Ici. Et le monstre qui est là. Et il a bouleauté un feu follet. Jusque-là, ça m'allait aussi en fait. Donc. Donc en fait, on était arrivé à l'étape 3. Plus ou moins sans aucun souci. On va regarder la différence avec l'étape 3. Donc ils mettent Lean ici. Avec un feu follet ici. Un feu follet là. Et un feu follet ici. Donc. On va y aller. Méticuleusement. On a dit un feu follet ici. Qui va pouvoir du coup. Aller là. Ce feu follet là. On va lui faire faire. Le. Trajet. Comme son copain. Voilà. Donc là on a les 3 feux follets. Comme l'indice. Et on n'a plus qu'à faire passer Lean. De ce côté là. Et le monstre là. Et le monstre là. Maintenant. Ah bah oui. Avec cette technique là. Effectivement. C'est plus simple. Lean va tout simplement faire ça. Effectivement. Avec l'indice ça passe mieux. On voit tout de suite. Le chemin. Qui reste à l'affaire. On va essayer de se faire. Un dernier niveau. Donc. On a. Plein de trucs fixes. On a l'imitatrice. Et on a. Lean. Ok. On va essayer. De se débrouiller. On va mettre un peu celui là. C'est pas très grave. On va le faire avec. On met Lean ici. C'est parfait. On va faire. Le tour. Ah oui. Sauf que l'imitatrice ne peut pas bouger. Oui. C'est vrai. Je suis coincé. Je suis coincé. Je suis coincé. On recommence. Il faut donc qu'on réussisse à bouger Lean. Sans faire des bêtises avec cette imitatrice. Donc. Pour que les deux. Fusionne. Je peux faire ça. Là on va plus trop faire de bêtises avec celle-ci. Et on va pouvoir du coup. Prendre le téléporteur. Si je vais là. Je peux plus bouger. C'est un peu compliqué cette grille. C'est pas très grave. Ça nous donne l'indication pour s'en sortir. Après. Pour s'en sortir tout de suite. Pour aller par là. Il me faudrait. Genre. Cette tuile là. Sauf que je ne peux pas la bouger. A cause de l'imitatrice. Et que du coup. La limitatrice. Tout de suite. Maintenant. On va essayer de la bouger. Quand même. Non. Je ne peux pas la bouger des masses. Limitatrice. J'ai recommencé. Je ne touche à rien. Je ne touche à rien. Je réfléchis. En l'état. Je peux aller chercher. Lynn. Et la mettre là. Et ça ne m'avance pas des masses. Je peux. Le faire prendre le téléporteur. Pour qu'elle se retrouve ici. Sauf qu'on a dit. Qu'on n'était pas capable. Pour être à des choses. De faire passer par là. Donc. Ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire. C'est. C'est pas forcément ça que je voulais faire. Ça ne me branche pas du tout. En fait. Qu'elle ait pris le téléporteur. Parce qu'après. Je peux la faire aller jusque là. Mais comme je ne peux pas bouger l'imitatrice. Je suis coincée. Donc ce qu'il faudrait. C'est peut-être ramener cette pièce là. Ici. Dès le début. Est-ce que ça je peux ? Ça je peux. Ça je peux. Mais si je fais ça. Je me coince. Je me coince en fait. Je me coince fort en fait. On va tout simplement. Prendre les indices. Donc. Premier indice. Line en bas. Limitatrice là. Donc. En bas. Donc. Bien. Comme ça. Moi je n'arrive pas à faire juste ça. Ah. Ça commence bien. Je n'arrive déjà pas à faire le premier indice. Parce que j'ai oublié de bloquer en fait. J'ai pas bloqué l'imitatrice. Voilà. On est comme le premier indice. Deuxième indice. Les deux sont. Dans la rangée. La colonne. De gauche. Donc on voit que Lynn est arrivée par le téléporteur. Et que l'imitatrice est arrivée. Par l'or. Faire prendre le téléporteur à Lynn. C'est pas très compliqué. Encore faudrait-il réussir à la faire descendre. Cette imitatrice. Alors là. Je vais faire monter Lynn. Donc elle va prendre le téléporteur. Et donc elle me coince. Et puis elle ne peut pas reprendre le téléporteur. Parce que. Parce que. Parce que ça devient compliqué là. Donc on a dit. Première étape. On fait descendre Lynn. On a dit. Deuxième étape. Il faut que je bouge l'imitatrice d'abord. Sinon je vais avoir des soucis. Le problème c'est que si je remonte. Je peux pas remonter. Le problème c'est qu'il faut bien que je remonte. Pour pouvoir redescendre. Voilà. Je suis pas monté. Et elle est bien redescendue. Sauf que je suis un peu plus coincée. J'ai l'impression. Comment je vais pouvoir me décoincer moi. Pas évident de me décoincer là. Pas évident du tout. Donc voilà. Je me fais partir. Comme ça elle m'emmènera plus. Téléporteur. Et. De là. Cette étape là. Est pas très compliquée. Et de là. Et bien tout simplement. On remonte. On va pas remonter c'est pas la bonne idée. Parce qu'il y a le téléporteur qui nous embête. On va plutôt redescendre. C'est pas grave. J'ai fait quelques mouvements de trop. Et voilà. Lynn est sauvée. Et on a une petite cinématique. Mon enfant. Tu es enfin arrivé au bout. Cependant. Je ne peux pas tout simplement te donner l'orbe de renard. Pour sauver un humain. Même si cet humain est quelqu'un de très important pour toi. Pour moi. Il est la seule personne importante au monde. Les humains peuvent être si égoïstes. Mais je sais que je suis égoïste. C'est pourquoi coûte que coûte. Je sauverai mon frère. Mon enfant. Quel est ton nom ? Je m'appelle Lynn. Lynn. C'est un joli nom. Bien. Je t'offrirai l'orbe de renard. À la seule condition que tu ne me remettes plus jamais les pieds dans cet endroit. Merci beaucoup, renard à neuf queues. Je m'en vais alors. Ah oui ? Ah oui ? Je voulais vous dire une chose. Que reste-t-il à dire ? Ma grand-mère avait tort. Ta grand-mère ? Vous avez un cœur d'or. J'en suis certaine. Va maintenant. Adieu. Prenez soin de vous. Lynn. Et voilà, on a fini ce chapitre. Ce chapitre, visiblement. On va les voir quand même. Sur le menu. C'est ça. On a fini. Mais non, on n'a pas fini. Il nous reste une étape. Il nous reste une étape. Pourquoi je ne l'ai pas eu ? Ah, il fallait que je fasse le suivant. Ah, ou tout simplement. Je regarderai en off. Quelles sont ces lumières incandescentes au loin ? Ça s'appelle un Lynn. Lynn ? On appelle aussi cela un feu folet. Le feu d'Odokaibi. Alors, ce sont des monstres ? Non, ce ne sont pas des monstres. Regardez ces lumières. Ne sont-elles pas belles ? Ce sont des esprits qui illuminent les ténèbres de la montagne. Je vois. Elles sont belles. C'est presque comme si elles bénissaient notre amour. Oui, certainement. Tu as dit que ça s'appelait un Lynn ? Oui, Lynn. Le feu d'Odokaibi. Ça sonne très beau. Si un jour... Un jour ? Si jamais nous avons une fille, je voudrais l'appeler Lynn. Une fille ? Oui, pour qu'elle s'épanouisse, même au milieu des ténèbres. Lynn. C'est seulement un petit rêve à moi. Mais un jour, j'espère que cela se réalisera. Oui, moi aussi. Et bien, du coup, ça s'arrête là, sur cette petite cinématique qui nous explique un petit peu plus ce que veut dire Lynn. Je suis personnellement très émue de cette petite cinématique. Et, eh bien, on va se laisser là. Finir la... C'est finir la petite cinématique. Je vais me taire. Et puis... Et puis, en fait, c'est déjà fini. Donc... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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